Thierry, avant de parler de la Coupe de France, je voulais te parler un peu du championnat. Une place de quatrième en championnat, un quart de finale de Coupe de France, cette saison pourrait être la saison référence pour Tonant Evian féminin ? Oui, c'est un peu le message que j'essaie de faire passer auprès des filles. Effectivement, une cinquième place la saison dernière, c'était bien, mais on ne doit pas se contenter de ça. Sincèrement, il y a deux choses cette saison, c'est finir dans les six premiers, parce que c'est important, parce que le championnat va se dérouler d'une certaine façon avec des six décentes et six équipes qui vont rester dans le championnat des deux. Et ensuite, l'objectif numéro un pour moi, c'est de terminer à la troisième place et puis d'essayer de passer encore un tour en Coupe de France. Est-ce que la Coupe de France était un objectif au départ ou est-ce qu'il est devenu au fil des tours passées ? Alors pour moi, pour être sincère, depuis que je suis avec les filles, je fais de la Coupe de France un des objectifs principaux. Ce qui m'a permis déjà de faire un quart de finale lorsqu'on était en R1 au Havre et faire un huitième de finale contre Paris Saint-Germain en perdant 1-0 sur pénalty à six minutes de la fin. Donc ça a toujours été un objectif pour moi et j'ai un truc parce que j'avais beaucoup d'Américaines au Havre et donc ça m'obligeait à parler un peu en anglais, un petit peu en anglais. Et j'ai ce slogan un petit peu, c'est I love French Cup. Et donc je l'utilise encore maintenant. J'imagine donc que cette fois, tu aimerais pousser l'aventure un peu plus loin. Oui, effectivement, ça serait un résultat sympa personnellement, évidemment, mais aussi pour les joueuses et puis les gens qui suivent cette équipe. Ça serait magnifique pour le club. Et que vaudra-t-il au tenant Evian Grand Genève justement pour battre un OM qui brille en championnat ? Je pense qu'il ne faut pas grand chose. Il suffit de prendre référence le match que l'on a fait contre eux en championnat, ajuster deux ou trois choses, corriger deux ou trois choses. Et puis je pense qu'on n'est pas loin d'être au même niveau que Marseille. On a une petite chance cette fois-ci, c'est qu'une joueuse importante de leur effectif ne joue pas. Et ça, je peux vous dire, la connaissant, c'est une bonne chose pour nous. Il y a quand même Mama Diop qui assure aussi avec 12 buts comme Ashley Clark. Oui, oui, oui. Bon, après, Elodie Polycarpo en a mis aussi quelques-uns. Donc, bon, c'est pas très, très grave ça. À l'issue de cette rencontre, il y aura de toute façon des déçus. Est-ce que dans un coin de sa tête, on est préparé à cette éventualité ? Oui, de toute façon, on joue une équipe qui est dans le même championnat que nous, qui est deuxième aujourd'hui en championnat. On sait qu'on a une chance sur deux de gagner, donc une chance sur deux de perdre, évidemment. Donc, oui, on n'est pas non plus, on ne sera pas déçus si on venait à perdre. On sera très heureux si on le gagnait. La déception existera après le match, mais ça ne durera pas non plus. Ça ne restera pas dans nos têtes pendant des jours et des jours. En tout cas, tout le monde est derrière vous, tout le club, toute la région, tout le monde. C'est un grand événement qui va avoir lieu ce week-end à Tonon et on est derrière vous à fond. Mais j'ai l'impression que les joueurs se le ressentent. Et c'est plutôt bien. Je pense que quand on fait ce sport et qu'on fait du sport de haut niveau, c'est ce genre de choses que l'on recherche. Faire plaisir aux gens et en même temps avoir un stress sympa pour pouvoir vivre des événements comme celui-là. Merci Thierry. Sous-titrage ST' 501